Yo les gars, c'est NQ, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, c'est la partie 2 des jeux Gacha Games. La première partie c'était sur des jeux qui existaient déjà, donc les meilleurs jeux à jouer. Et donc aujourd'hui c'est les 5 jeux qui ne sont pas encore sortis et que je vais vous conseiller. Alors, on va vite fait vous présenter les 5. Donc voilà, c'est 7 Deadly Sins Origins, Reverse 1999, Wuthering Wave, Zenless Zone 0 et Projet Mugen. Donc on est sur les sites officiels à chaque fois. J'ai pris un petit peu au pif les sites, enfin je veux dire, je ne l'ai pas fait dans l'ordre. Et donc on va commencer par Projet Mugen, je vous laisse écouter un petit peu le son. Voilà, j'espère que vous avez baissé le son. Attendez, je vais baisser un petit peu, hop, je vous remets. Bref, voilà, on a eu assez de son. Du coup, si on descend un peu, donc là vous pouvez vous enregistrer. Là vous avez quelques petits personnages, voilà, qui sont très jolis. Hop. En bas, on a des news, des events. Ici, on a des petites images. D'ailleurs, je vous laisserai regarder les vidéos gameplay, etc. par vous-même. Vous vous cherchez sur YouTube, c'est incroyable. Pour l'instant, Projet Mugen, pour moi, c'est le jeu que j'attends le plus. Genre vraiment avec Wuthering Wave, je pense. Mais après, je vais jouer au 5. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si jamais il y a d'autres jeux qui arrivent, Gacha Games, que je n'ai pas dit. Peut-être que j'en oublie. Donc dites-moi en commentaire. Mais du coup, voilà, ça c'est quoi ? Je crois que c'était un event. Non, mais voilà. La ville et tout. Enfin, c'est vraiment incroyable. Genre vraiment, ce jeu, allez regarder des bandes-annonces. Vous ne connaissez peut-être pas. Il y a 500 000 pré-registrations. Ce n'est même pas assez. Il devrait y en avoir tellement plus. Mais bref, ce jeu, incroyable. Ensuite, on va passer à la Seenless Zone Zero. Bon, lui, ça fait plus d'un an qu'on le connaît. Frère, c'est les créateurs de Genshin Impact, Onkai Starryl, etc. Et ce jeu, il date de fou. Il n'est toujours pas sorti. Et je vais vous dire quelque chose. Ce jeu, j'étais ultra hype à l'époque. Mais petit à petit, je commence à être de moins en moins hype. Parce que j'ai vu le gameplay qui est sorti hier. Et je n'ai vraiment pas aimé. Genre, en fait, le gameplay, comment vous dire ? C'était... Enfin, je n'aimais pas le personnage. Il se déplaçait trop bizarrement. En plus, ce n'est pas un open world. Enfin, même le combat était cool. Mais je ne sais pas. Vous allez regarder. Même l'interface, je n'aimais pas trop. Mais après, je vais quand même y jouer. Je vais le poncer. Je vais le terminer en deux secondes. Mais ça ne veut pas dire que je vais le kiffer. Je vous laisse écouter la musique. Ouais, c'est sympa. Du coup, le truc Gamescom avec le gameplay dont je vous parlais. Ça, je ne sais pas, c'est quoi. Zen La Zone Zero. Après, les personnages sont stylés et tout. Mais le jeu en lui-même, j'ai peur. J'ai peur. On verra bien ce que ça donne en temps voulu. Mais dans tous les cas, je sais que ça va être une masterclass. Et que je vais kiffer. Je dis juste que ça ne va pas être aussi bien qu'on pense. Ensuite, on arrive sur Wuthering Wave. Alors, ce jeu, pareil, il commence un peu à dater. Il n'est toujours pas sorti. Mais c'est une dinguerie. Je pense que c'est l'un des meilleurs aussi. Avec Project Mugen. Genre, vraiment. C'est Genshin Impact, mais version... Regardez les boss de fou. Version hardcore un peu. Les personnages, tu vois. Ils font très dark, tu vois. Ils ont tous une vibe. Ce n'est pas juste en mode animé. Il y a vraiment quelque chose. Bon, les trailers, pareil, je vous laisse la regarder vous-même. Parce que sinon, frérot, je vais me faire copyright. Mais regardez, c'est trop beau. Ce jeu, vraiment, ça va être une dinguerie. J'espère que ça ne va pas flop comme Tof. Mais ça va être une masterclass. Regardez-moi ces paysages de fou furieux. Enfin, vraiment. Et le pire, c'est que je me dis... Je me dis qu'on n'y est pas très loin. Parce que ça fait tellement longtemps qu'ils sont annoncés. Je me dis qu'ils vont arriver tellement vite. On ne va même pas être prêts. Donc là, il y a tellement de jeux qui arrivent, les gars. Je suis refait. Attends, c'est quoi tout ça ? Ah, il y a d'autres persos, attendez. Il y a d'autres persos. Donc ça, c'est les persos... Attendez, je ne comprends rien. Les humains. Ah non, les... Ah non, inconnus. Là, c'est les littorales noires. Il n'y en a qu'un seul. Ça, c'était quoi ? Les Yuanglong. Frère, je ne connais pas, mais je l'ai faim de lire. En tout cas, voilà. Pour ce petit jeu, très sympa. Où est-ce qu'on a la musique ? Attendez, c'est ici. Rien que les musiques... Non, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Vraiment, project... Non, pas project Mugen. Wuthering Wave Masterclass. Ensuite, Reverse 1999. C'est celui que j'attends le moins. Franchement, je l'attends le moins. Parce qu'en fait, c'est pas un... Tu ne te balades pas avec ton personnage et tout. C'est un jeu en mode... Comme les jeux sur téléphone, vous voyez. Mais c'est un jeu qui a l'air très stylé. Malgré le gameplay que je ne vais peut-être pas aimer. Il a l'air stylé. Les personnages sont stylés. Bon, même s'il y a des personnages, c'est des portes ou des pommes. Genre vraiment, zéro vannes. Mais du coup, attendez. On ne peut pas voir un peu plus ? Attendez. Déjà, on va faire la petite valise. Je l'avais déjà fait la dernière fois. Hop. Ah oui, non, ça sert à rien, en fait. C'était juste pour montrer des objets. Voilà, si vous voulez voir des objets. Mais du coup... Voili, voilou. Attendez. Non, pas là. Je vais vous laisser écouter le son, quand même. Non, par contre, le son, il est vraiment lourd. Attendez, je voulais voir un truc. Ça, c'est quoi ? On peut... Ah, là, on voit un peu de visuel. Oh là là. Alors, en vrai, c'est super, super joli. Mais le gameplay, encore une fois, je ne pense pas que ça va m'attirer. Après, je pense qu'il y a pas mal de gens qui kiffent. Et puis même, ça me fera un jeu mobile. Parce que tous les jeux que je joue, j'y joue principalement sur PC. Alors qu'ils sont tous sur mobile, les jeux. Mais... Ah, let's go des persos. Mais j'y joue que sur PC. Les persos sont très beaux. Jusqu'à ce que vous allez voir des personnages de porte, vous allez moins comprendre. Bah, voilà un exemple. A Knight. C'est un chevalier, juste s'il a des mains. Voilà. C'est juste des mains. Bon, évidemment, ils ont mis tous les personnages les plus beaux à l'affiche. Ils vont pas vous mettre les personnages moches. Mais il y a vraiment... Il y a une télé en personne... Il y a une pomme. Enfin, laisse tomber. Il y a même un âne. Enfin, bref. Et le dernier jeu, c'est Seven Deadly Sins Origins. Alors malheureusement, il n'y a pas de site internet pour celui-là. Je sais pas s'il est déjà sorti. Je crois qu'il n'est pas sorti, les gars. J'ai pas envie de dire de la merde, mais je crois qu'il n'est pas sorti. Mais là, je vois quoi ? Janvier 2022. Genre, ce jeu, il date de fou. Ça fait deux ans qu'il n'est pas sorti. Il n'y a toujours pas de site officiel. Donc, je suis allé sur un site au pif. Mais ce jeu, en gros, c'est un open world à la Genshin, mais dans l'univers de Seven Deadly Sins. Donc, ça va être incroyable. Après, je n'ai pas encore vu l'anime, personnellement. Je compte le voir, évidemment. Mais du coup, voilà. Rien à dire de plus, vu qu'il n'y a pas de site officiel. Mais c'est carré. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ah, là, on a des trucs. Ouais. Bref. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres jeux que j'oublie. Parce que, en fait, j'ai l'impression d'en oublier. Et dans tous les cas, il y en a forcément d'autres. Mais du coup, dites-moi en commentaire si j'en oublie lesquels ont l'air incroyables. Et sur ce, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Petit code créateur sur tous les jeux. Et puis, les gars, on se dit à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501